donc voilà bonjour je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un montage que je vous ai déjà un petit peu présenté voilà sur une vidéo avant donc là aujourd'hui je voudrais vraiment vous détailler et vous donner un petit conseil pour la pêche de début de saison même pour toute l'année donc le montage que je vais vous présenter c'est un combiding voilà donc le principe là c'est d'avoir une partie voilà en tresse très courte qui permettent d'avoir une partie amovible donc en gros on n'a pas qui se présente très très bien dans le fond très mobile la tape la carpe part on peut taper dedans voilà alors pour cela ce montage donc là vous voyez vous avez l'hameçon et sur juste à côté de l'hameçon vous avez une petite partie en tresse qui fait à peu près deux centimètres à la fin de cette partie j'ai ferme un nœud en 8 avec la partie en fluorocarbone qui est ici et entre les deux j'ai mis une pâte à plan là ici vous pouvez apercevoir un anneau un petit anneau bon moi j'ai un petit conseil aussi cette stop flotte qui est ici voilà pour avoir les a pas vraiment nickel quoi bien présenté quoi il n'y a pas de besoin d'entourer sur l'hameçon voilà et puis pour terminer un petit linky loop voilà où dessus je rajoute toujours un petit bout de gain protectrice voilà pour pour les nuls aimerions aussi voilà alors pour cela vous allez avoir besoin des hameçons corda les white gape voilà white gape c'est du fort de fer c'est pour moi les meilleurs de chez corda les hameçons là il n'y a rien à dire voilà pour vous les ouvrir faut déjà y aller donc voilà les white gape moi je prends taille 6 voilà donc à vous de voir en fonction des poissons que vous ciblez voilà donc pour le l'hameçon voilà des white gape ensuite ça c'est les ring rings médium voilà donc vous prenez cela avec ça pour mettre sur l'hameçon voilà ensuite vous prenez ce que vous allez rajouter aussi sur l'hameçon c'est donc du shrink tube donc safe zone en 1,2 mm voilà toujours de chez corda voilà ça c'est vraiment pour assurer comment la piqûre de la carpe c'est vraiment parfait avec une gaine thermorectable voilà ensuite donc voilà maintenant là ce qui est le plus important c'est les fils donc là la tresse qui au bout qui donc l'excédent de 2 3 cm c'est l'armacorde voilà elle est en 30 lbs donc ce qui représente 13,6 kg voilà donc c'est vraiment une résistance c'est vraiment très très résistant bon ça va c'est quelque chose qui est un petit peu dur à travailler mais ça va encore franchement vous allez voir c'est quand même assez facile voilà donc armacorde en 30 lbs pas plus voilà si vous pouvez vous pouvez même prendre en dessous c'est même mieux voilà ensuite le fluorocarbone qui va arriver dessus donc c'est le shud filament voilà en 53 mm il fait 11,3 kg bon par contre le coloris il est jaune voilà donc ça ça pose pas forcément de problème après quand vous êtes dans des étangs avec une eau très cristalline je vous conseille quand même un fluoro transparent bon ça je ferai des vidéos un peu plus tard pour vous présenter mes approches dans des étangs très difficiles donc voilà ça vous voulez à peu près un excédent de vous prenez 15 cm à peu près il faudrait qu'il ne faut pas de ligne fasse grossièrement une quinzaine de 17 cm à peu près avec le raccord voilà ce sont des petits bas de ligne quand même que moi j'utilise voilà ensuite donc là vous avez voilà les size 8 suivelles donc c'est des émerions basiques un des barils voilà quoi je veux dire rien de très compliqué alors ensuite moi quelque chose que je conseille à tout le monde c'est pour terminer votre montage mettre un linky donc ça déjà pour enfiler des sticks c'est très très facile à faire voilà de deux c'est quelque chose qui permet que ça soit très interchangeable donc c'est des linky loops voilà ça coûte pas énormément cher vous en avez 15 voilà vous avez de quoi faire quelques montages déjà donc voilà c'est vraiment quelque chose quand vous allez en stalking et tout pêcher sur des sur des des potes où vous pouvez rester que deux trois heures voilà il faut il faut des comme des des montages interchangeables donc ça très très bien maintenant moi je vais vous donner un petit conseil pour le début de saison qui m'a rapporté pas mal de poissons alors déjà c'est toujours de la gamme corona donc c'est j'ai à vous présenter des maïs flottants donc sur un montage comme ça vous êtes chez deux maïs voilà il suffit juste de deux maïs vous faites un petit soluble insoluble où vous mettez tout votre montage de gens que ça éclate vraiment bien sûr sûr comment sur votre montage voilà donc ça va se présenter dans le fond vraiment comme ça donc un montage très très bien donc moi ce que je vous conseille aussi à une autre petite astuce c'est les pelés mou alors moi les pelés mou que je que j'utilise en ce moment c'est les noix tigré de chez corps pas un grand appartement de chez man line des pelés qui diffusent très très bien alors l'avantage c'est que ça va diffuser mieux que des des pelés voilà qui sont pas mou ça les deux sont bien mais si j'avais à choisir je pêcherai qu'avec les mots voilà donc ce que je vais vous présenter donc les premiers voilà c'est des ib voilà donc donc ça c'est les maïs jaunes voilà qui sentent alors le c'est comme la bouillette man line essentielle ib c'est le même parfum donc c'est une bouillette qui sent vraiment le fruité pas il ya le sens c'est frais c'est vraiment quelque chose de très très bien alors ça moi je le conseille plus sur les premières chaleurs en été ou en fin de saison voilà même en début vous pouvez tester par sept ans j'ai eu quelques déroulées là dessus voilà bon maintenant moi ce avec les quels je cartonne et vous allez voir ce que j'en ai moins voilà voilà donc c'est les fruity squad voilà donc là vous en avez 10 c'est une quantité de 10 bon malheureusement je n'ai j'en ai perdu quelques uns voilà alors moi c'est pareil avec ça c'est un sac soluble avec des pelets mou à la noix tigrée voilà je mets donc deux maïs flottant au bout le sac éclate ça me fait un micro amorçage vraiment sur mon sur comment sur mon appât ça me fait si vous voulez les pelets mou à la noix tigrée il faut une tâche verte voilà donc tâche verte avec du rose dessus c'est vraiment un contraste visuel assez intéressant voilà donc voilà c'est vraiment quelque chose j'ai que j'affectionne j'ai vraiment bien déroulé avec ça donc par contre moi ce que je vous conseille c'est de par dessus de rajouter alors moi ce que je faisais je prenais des pelets halibut en quatre millimètres que après je faisais cuire quelques chenvis maïs et noix tigrée et une fois qu'ils sont un peu tiède vous rajoutez dedans une quantité de pelets donc à peu près 500 600 grammes pour deux kilos on va dire deux trois kilos et ça va vous enrober en fait à vous faire des sortes de pâtes voilà et c'est vraiment pas mal c'est ça diffuse très très bien sur le poste donc envoyer deux trois secondes ou des requêtes voilà après au cobra vous pouvez envoyer quelques bouillettes mais bon voilà mon conseil et puis après je voudrais aussi bon soit c'est vraiment basique et les encorda il ya aussi les petits stop à pas qui sont en forme de chapiteau un petit peu de chapeau on va dire voilà donc voilà j'espère que mes conseils vous vous ont donné des idées pour vos futures pêches voilà la saison commence débute bien enfin débute bien pardon donc voilà à la prochaine le no limit card fishing au revoir